Salut à tous et à toutes, je vous retrouve sur la chaîne Make-off Force France pour un nouveau tutoriel. Dans le dernier tutoriel, on s'est occupé de rajouter un gui et un conteneur au placard. J'ai encore oublié le nom français. Je vous avais montré comment faire en sorte qu'il y ait seulement certains items qui puissent être mis dans le conteneur. Ce que je vous propose, c'est de rajouter un bouton qui va permettre d'activer, oui ou non, la possibilité de mettre seulement de la cobblestone. Et donc, une fois que ça sera mis en place, on va constater un petit problème. Ce qu'on va faire là, ça va être l'introduction au tutoriel sur les paquets. Voilà, donc on va tout de suite faire ça, parce que justement il faudra utiliser les paquets pour résoudre le problème du jeu. Si je fais ça, c'est bien pour que vous puissiez comprendre le paquet et puis en même temps, ça montre un peu comment utiliser l'aiguille, etc. Donc, on va tout de suite faire ça. Donc, on va déjà se rendre dans la classe du gui. Voilà. Et on va rajouter un petit bouton, comme ça je vous montre aussi comment rajouter des boutons. Alors, normalement, il y a une fonction qui s'appelle init gui. Tiens, par contre, ça c'est bizarre, j'avais pensé à l'avoir enlevé. Donc, la fonction init gui. Alors, pour bien reprendre, pour être sûr que les fonctions qui soient là soient bien appelées de notre fonction init gui, on va remettre un super.init gui. Et ensuite, c'est ici qu'on va devoir rajouter notre bouton. Donc là, on va faire un this.buttonlist.add. Donc là, comme ça, on peut rajouter un new bouton, new button. Euh, non, c'est gui button. Donc là, on va avoir un certain nombre d'arguments. Voilà. Donc là, normalement, il devrait râler. Donc, il y a deux constructeurs, un avec 3 INT et l'autre avec 4 INT. On va avoir fait la différence. Euh... Globalement, globalement, la seule chose qui change, c'est... Non, c'est 3 INT et 5 INT. Euh, la taille. Là, si on prend le premier, la taille, ça va prendre la taille par défaut, c'est-à-dire 200 x 20. Et sinon, l'autre, c'est... On règle notre taille. Voilà. Donc, on va prendre le deuxième constructeur. Tac. Alors, on a d'abord... D'abord, son ID. Donc, en ID, on va mettre 0. Si vous voulez mettre plusieurs boutons, après, vous passez à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ici, on a la position X. Donc, là, ce qu'on va faire, je ne sais pas s'il apparaîtra en haut à cet endroit-là ou s'il apparaîtra tout là-haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0, 0 et je verrai bien à quel endroit il apparaît. Et ensuite, on a... Euh... Donc, sa taille. Donc, là, on va faire un bouton relativement petit. Je pense qu'on va mettre 50 x 10. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et on va mettre un nom comme ça. Voilà. Ah. Et il faut que je relance. Ça, oui, c'était prévisible. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi tout de suite rajouté la fonction qui s'appelle... Euh... Oui. Même dans la classe GUI, je crois. Non. Parce qu'il n'y a pas de button list. Ça doit être facile. Oui, c'est ça. Donc, ça doit être ici. Euh... J'ai bien la retrouvée. C'est celle-là, action performale. Donc, on va la reprendre. Donc, vous voyez, il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a pas besoin de remettre un super point. Par contre, on va override. Pour bien... Enfin bon, ce n'est pas obligatoire de le mettre là en basse override. Donc là, on va mettre le button. Et donc, ici, ça va être pour l'action qui va être faite lorsqu'on fait un clic sur votre bouton. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est if button.id égale égale 0. Donc, c'est celui-là. Après, si vous avez plusieurs boutons, du coup, vous allez faire 1, 2, 3. Vous pouvez aussi utiliser un switch. Et donc, ici, on va aller faire notre action. Notre action, c'est que dans TileTutorial, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler private boolean cobble-only. Voilà. Et là, on va, du coup, rajouter un getter et un setter. Hop. Source. Getter. Cobble-only. Tac. Les deux. Ok. Je préfère que ce soit organisé. Donc, on va les mettre tout en bas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, mettre... en action, this.tileTuto. Donc, là, on a notre instance du TileTuto. .setcobble-only. Et on va mettre, point d'exclamation, this.tileTuto. Hop là. Point.isCobble-only. Pour mettre, du coup, pour tout simplement switch. Voilà. Et... Donc, ensuite, on va gérer au niveau du conteneur. Ici. Donc, je vais rappeler au niveau de newSlow. Ce qu'ils sont à faire ici, on va rajouter de nouveau cette fonction. Et donc, c'était la fonction. Accept. Non. C'est... IsValid. IsTagValid. Non. J'ai oublié son nom. Alors que ça date juste du dernier tuto. IsItemValid. C'était ça. Voilà. Donc... Euh... Si TileTuto, point.isCobble-only. Si cette condition, elle est vraie. Euh... Dans ce cas, il faut que... Stack, point. GetItem. Il soit égal à Blocks, point. Cobblestone. Euh... C'est Item. GetItemFromBlock. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comparer un bloc avec un item. Et sinon, dans l'autre cas, ça va être tout le temps vrai. Donc, en gros, donc là, comment ça fonctionne ? Si jamais... Seulement la cobblestone est autorisée. On vérifie... Euh... Cette condition-là. Sinon, ça va toujours être vrai. Et du coup, il faudrait utiliser la même. Après, si vous voulez faire, par exemple, quelque chose qui accepte que le bois. Euh... Le mieux, ça serait de créer, euh... Quelque chose du genre, euh... Public, euh... Ou private. Boolean. Euh... CanAccept, etc. Et là, dans ce cas, vous faites votre condition par rapport à Tile, point.isWoodOnly, ou je sais pas. Et ensuite, vous mettez la liste de tous les trucs. Parce que si vous mettez directement tous les bois possibles. Parce que bon, à la limite, pour, euh... Euh... Ce qu'on peut faire, c'est... Dans le cas où c'est un bloc... Enfin, dans le cas, pour exemple, pour faire que du bois. Il faudrait vérifier que bloc... Pour un... GetBlockFromItem... Euh... N'est pas nul. Et que son matériel est du type Woos. Après, pour les items, il faut les faire un par un. Donc, il y a toute une grosse condition. Donc, ça va me mettre dans une fonction à part pour éviter de se perdre. Et le deuxième endroit où j'avais modifié. Maintenant, je sais plus où c'est. Je crois que c'était à... Cet endroit là. Où j'avais mis une condition. Si jamais... Le... Stack 1. Ou le même juste stack. Je crois que j'ai fait. If. Stack 1. GetItem. N'est pas égal à... Item. GetItemFromBlock. Blocks. Cobblestone. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Pour faire en sorte qu'il puisse pas... Mettre autre chose que la Cobblestone par ctrl-clic. J'ai quand même juste vérifié. Et si c'est bon. Du coup, je vais mettre ma condition complète. Bon, j'aimerais faire quand même ça assez vite. Je veux pas que ça prenne trop de temps. Bon, ça vous montre aussi un peu comment customiser vos choses. Donc, c'est pas plus mal que ça. Mais c'est pas le sujet principal de ce tutoriel. Donc, j'aimerais éviter de perdre du temps dessus. Donc là, normalement... Oui, c'est ça. Voilà. Donc... Vous voyez, donc non, il apparaît ici. Donc, c'est bien tout en haut. Donc, on va devoir juste rechanger ça. J'espère que j'ai lancé en debug. Je sais plus maintenant. Donc ici, on va rajouter en plus... This.titeFuto.isCobbleOnly. Et... Voilà. Du coup là, normalement, je vais pouvoir de nouveau mettre tout ce que je veux. Voilà. Parce que par défaut, une boulée en sur-fault. Par contre, si je l'active... Et ça fonctionne pas... Ah, parce que j'ai... Si, j'ai déjà mis l'action. Alors, j'aurais pensé que ça fonctionne seulement à moitié, mais visiblement... Bon, attendez. Donc... On va mettre des systèmes .out, .riternel de partout. Euh... Je vais retourner sur le gui. Donc ici, on va changer les coordonnées, parce que ça correspond pas. On va mettre euh... Qu'est-ce que j'avais vu dans le super.init gui ? Voilà. Vous voyez, on a ces variables là, qui nous donnent directement le haut. Donc... Euh... Guileft et Guitop. Donc ça, c'est parfait. Bah là, je vais juste mettre du coup, zis.guileft. Et là, zis.guitop. Et normalement, ça devrait être là où je veux. Ah, c'est parfait. C'est génial. Par contre, les boutons de cette taille-là ont... Euh... Normalement, ça devrait être 20. C'est pour ça qu'il a... Et donc là, on a bien le bouton comme il faut complet. Euh... 10, c'est pas fait pour. Mais du coup, il faudrait que je réadapte ma texture. Bon. C'est pas grave. Là, on va appeler ça... Cobble. Bon. C'est sûr que c'est pas super bien organisé. On pourrait faire ça de façon plus propre. Mais bon. Euh... Si jamais vous voulez faire un nom qui passe par les fichiers de langue, ici, il faut utiliser i18n. Point euh... Get string. Mais là... Enfin, point format, pardon. Donc là, vous mettez le nom à get. Et ça, vous avez pas besoin de le prendre. Vous mettez juste seulement le nom là. Mais moi, je m'en fiche un peu. Je vais pas m'amuser à faire un truc qui passe par le... Par les fichiers de langue. C'est juste un exemple. On va perdre de temps avec ça. On va juste mettre cobble. Et donc... Euh... Dans notre action... Ici, normalement, on va faire un système.out.printnl de tile.isCobbleOnly. Mais normalement, ça devrait changer. True, false, true, false. Oui, c'est bon. Et... Euh... Là, normalement, il est en false. Donc, je peux tout mettre. Maintenant, on va mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, là, je peux plus... J'arrive plus à mettre mon item dedans. Parce qu'il est en cobble only. Donc, ça, c'est bon. Donc là, si je le retire, je peux plus le mettre. Par contre, par shift-click... Oui, par shift-click, je peux... Si, par shift-click, ça fonctionne encore. Alors, pourquoi par shift-click, ça fonctionne encore ? On va faire... Ici... Euh... Au niveau... De la fonction du shift-click. On va aussi afficher type.isCobbleOnly. Et là, vous allez voir. Vous voyez, il est tout le temps false. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, cette fonction, elle se trouve côté serveur. Euh... Pour vous montrer ça un peu autrement. Euh... Oui, donc là, actuellement, on est sur... Tru, je crois. Oui. Non. Là, on est sur... Voilà. Là, maintenant, c'est Tru. Donc là, je ne peux plus mettre de coffre. Par contre, si je déconnecte et que je reconnecte... Euh... Bah, tiens. Bah, du coup, en fait, il s'est retrouvé dedans. Allez, donc, en fait, on a des glitchs d'affichage, en plus. Et donc, là, on peut nouveau en mettre. Donc, c'est nouveau sur... En fait, si jamais je clique là, il y a seulement le client qui va savoir que j'ai pas le droit. Mais le serveur, lui, il va toujours croire que j'ai pas le droit. Enfin, il va toujours croire que j'ai le droit de le mettre. Donc, en fait, en déconnectant, reconnectant, mon coffre se retrouve quand même là-dedans. Et justement, ça, c'est un problème de synchronisation client-serveur. Parce qu'en fait, là, on a modifié sur le client seulement quelque chose qui devrait être côté serveur. Et donc, pareil. Donc, là, je vous ai montré qu'en déconnectant, reconnectant, ça fonctionne plus. C'est parce qu'il est passé regardé dans le tile entity. Donc, on va aller au niveau du tile entity. Tile entity tutoriel. Euh... Non, ça, c'est bloc tutoriel. Tile entity tutoriel. Et je retrouve plus... voilà. Donc, on va le mettre en dessous de la direction. Euh... This.CobbleOnly égale Compound.GetBoolean. Cobble. Et en dessous. Compound.SetBoolean. Cobble. This.CobbleOnly. Et là, même s'il est enregistré, il se trouve que si je le mets donc sur true. Donc là, vous voyez que... Bon, théoriquement, je ne devrais pas y arriver. Oh, ça... Ah oui, mais c'est de la cobblestone, c'est pour ça. Et donc là, je peux seulement mettre la cobblestone. Là, je ne peux pas cliquer. Finalement, ils ont quand même apparu. Justement parce que côté serveur, il croit que je suis toujours autorisé. Mais là, malgré le fait que je l'ai sauvegardé, pareil, c'est... Je peux toujours nouveau les remettre. Alors pourtant, j'ai bien sauvegardé. Et bien ça, c'est pour la même raison. C'est que les fonctions read et write sont côté serveur. Or, le serveur, lui, n'a aucune idée de ce que je viens de modifier sur le client seulement. Alors du coup, pour bien vous illustrer ça, on va retourner dans bloc tutoriel. Ah non, c'est bloc tutoriel 2. Et au niveau de la fonction unblock activated, ici, je vais faire un petit système.out.println. Word.getTileEntity. X, Y, Z. Et à notre taille entity, je vais caster taille entity tutoriel 2. Taille entity tutoriel, tout court. Hop. On le casse comme ça. Il faut que je fasse comme ceci. Hop là. Non. Je l'ai mis au mauvais endroit la parenthèse. Bon là, c'est un peu le barré dans les parenthèses. C'est juste pour éviter d'avoir 10 000 lignes. Et donc, ici, je rajoute .isCobalOnly. Pourquoi je l'ai mis là ? Parce que cette fonction est déclenchée sur le client et sur le serveur. Vous voyez, donc là, on a false, false. Si, ici, je mets true. Quand je rouvre, on a true et false. Alors, ce qu'on peut aussi faire... Tiens, c'est bizarre parce que là, en fait, s'ils affichent bien, c'est en 1.8 seulement. Donc là, on voit bien true, serveur, etc. Mais c'est parce qu'ils utilisent les autres fonctions de log. Ils utilisent le logger parce qu'en 1.8, ça affiche ça tout le temps. Donc, c'est plus pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher en plus, plus world.isRemote. On va juste mettre d'abord ça. Voilà. Donc, world.isRemote, ça correspond au client. Donc, là, je clique. Ah bah là, en fait, là, c'est bien. Là, il me l'affiche bien comme il faut. Vous voyez, donc là, on a le client thread. Et là, on a le serveur thread. Et vous voyez bien, donc, la première condition, ça correspond à si oui ou non, c'est seulement de la cobble. Donc, vous voyez, les deux sont en false. Et donc, ça, c'est world.isRemote. On a true pour le client et false pour le serveur. Maintenant, si j'active et que je refais un clic droit, mon client sait bien que je peux mettre seulement de la cobble. Par contre, le serveur ne sait pas. Alors, comment on va faire ? Et bien, il va falloir utiliser les paquets. Et c'est donc le but de ce tutoriel. Donc, tout ça, si j'ai fait tout ça, c'est en guise d'introduction pour bien que vous compreniez le problème et savoir dans quel cas il va falloir utiliser les paquets. En fait, il faut bien savoir différencier tout ce qui se fait sur le client et tout ce qu'il fait sur le serveur. En général, tout ce qui va être de l'affichage, donc notamment l'aiguille, c'est toujours et seulement le client. Au pire, si vous voulez vraiment, si vous hésitez, ce que vous faites, c'est que vous faites simplement un système .au, .printlnl. Visiblement, le simple fait d'avoir du texte. En fait, je crois que c'était ça. Avant, je ne faisais qu'afficher une boolean. Voilà. Quand vous faites afficher du texte avec un système .au, .printlnl, on va mettre n'importe quoi. Il vous affiche bien dans quelle classe c'est, à quelle ligne c'est, et il vous dit quel est le treat, donc si c'est le treat client ou si c'est le treat serveur. Donc, regardez, si vous faites un système .au, .printlnl et que vous voyez seulement client, ça veut dire que vous êtes à un endroit où c'est seulement client qui agit. Si vous avez les deux qui s'affichent, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui passent sur cette fonction. Et si vous avez seulement le serveur qui s'affiche, c'est-à-dire qu'il y a seulement le serveur qui connaît cette fonction. Et d'ailleurs, il faut faire aussi gaffe à ce nombre de choses, c'est que, par exemple, le serveur ne connaît pas les classes client. Si, par exemple, sur un côté où il y a seulement le serveur qui passe par là, ou même le serveur et le client, et que vous utilisez une fonction, enfin quelque chose qui vient seulement du client, par exemple, vous utilisez la classe GUI, et bien là, ça va faire cracher le serveur. Donc, ça, il faut faire attention. Donc là, pour encore illustrer cet exemple, on va retourner dans le GUI, si je l'ai encore, il est là. Vous voyez, donc là, du coup, je vais mettre du texte aussi. Vous voyez bien que quand je clique, il y a seulement le client qui réagit, le serveur, il n'en sait rien du tout de ce que je fais sur mon GUI. Donc là, on va enlever ceci, et on va passer à la place par un paquet. Alors, pour faire des paquets, rendez-vous d'abord dans la classe principale. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc, on va dans notre classe principale. Et, FML est gentil, il nous rajoute tout ce qu'il faut pour faire facilement un système de paquets. Donc, ici, à la suite, ça peut être ici, ça peut être plus haut, peu importe. Vous allez déclarer en public statique un simple network wrapper. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler network. Et donc, dans notre fonction pré-init, on va l'initialiser. On peut le mettre à la suite des blocs ou avant. Normalement, ça importe peu. Sinon, si jamais vous obtenez un nul pointeur exception, il faut le mettre tout en haut. Mais, normalement, je ne pense pas qu'on devrait rencontrer de problème. Network égale. Mais, ici, on va mettre network registry.instance.newseaplechannel. Et, ici, vous allez mettre le channel qui va utiliser votre mode. Donc, moi, je vais simplement l'appeler exactement comme le mode ID. Vous pouvez faire pareil. Donc, plutôt que mettre mode du tarif, comme j'ai la constante, je vais directement mettre mode ID. Voilà. Donc, là, notre simple network wrapper est initialisé. Maintenant, il va falloir créer ce qu'on appelle un paquet. Donc, un paquet, c'est quelque chose qui va partir du client, qui va aller jusqu'au serveur. Donc, on a déjà eu le cas où on utilisait les paquets avec ces deux fonctions-là. Sauf qu'on n'a pas vraiment déclaré notre propre paquet. En fait, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est contenté d'utiliser un paquet de Minecraft déjà existant. Puisque, je pense, ces fonctions sont là pour nous simplifier la chose, pour éviter de devoir faire des paquets en plus. D'ailleurs, ces paquets, comme j'ai déjà dit, s'occupent automatiquement de synchroniser le serveur vers le client. Donc, nous, on n'aura pas besoin de modifier la valeur sur le client. Elle sera déjà modifiée côté client. Il faudra juste la modifier du coup côté serveur. Donc, on va enregistrer un paquet. Et pour enregistrer un paquet, il faut faire « Network ». Attention, donc « Network », c'est le nom que j'ai attribué à ma variable. Vous ne voudrez plus aussi l'appeler autrement. On peut l'appeler « Simple Network Warper » ou juste… C'est comme vous voulez. Il faut bien, donc, ici, il est initialisé. Et une fois qu'il est initialisé, là, vous pouvez utiliser la fonction « RegisterMessage ». Ne mettez jamais un « RegisterMessage » au-dessus de l'initialisation. Si vous faites ça, là, vous allez avoir un nul pointeur exception. Il faut bien le mettre en dessous. Voilà. Donc, on a un certain nombre de fonctions. Enfin, un certain nombre d'arguments pour cette fonction. Donc, ici, on a le « MessageEngineer », le « RequestMessageType », le « Discriminator » et le « Side ». Donc, si on regarde un petit peu ici. Donc, en fait, le « iMessageHandler », ça va être une classe dans laquelle vous allez simplement dire qu'est-ce qui doit être fait lorsque le paquet est reçu. Le « RequestMessageType », c'est la classe qui va contenir le paquet lui-même. Le « Discriminator », c'est, en gros, un système d'idées. Deux paquets ne doivent pas utiliser le même « Discriminator ». C'est ce qui va être utilisé pour repérer, en fait, quel paquet est. Et le « Side », c'est le côté qui va recevoir le paquet. Donc, là, comme je l'ai dit, ce paquet, enfin, ici, on va devoir envoyer un paquet depuis le client vers le serveur pour qu'il sache qu'on a modifié notre variable. Donc, comme c'est vers le serveur, le « Side » qui va le recevoir, on peut déjà compléter, c'est « Side.server ». Ensuite, « Discriminator », on va logiquement commencer à 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, au fur et à mesure qu'on rajoute des paquets. Et ensuite, donc, ces deux classes, on va devoir les créer. Ce que je vous propose, c'est que, plutôt qu'avoir à chaque fois une classe pour le handler et une classe pour le paquet lui-même, on va créer une seule classe et une sous-classe. Ça va éviter de s'embêter avec, enfin, je trouve ça plus propre, comme ça vous avez une classe par paquet. Donc, on va déclarer notre classe. Le nom, on va l'appeler « Paquet ». Alors, il faut lui trouver un nom potable, comment je pourrais appeler ça ? Donc, ça va être d'autres options pour... Bon, ben, on va l'appeler « PaquetCubbleUnly », j'ai pas d'inspiration. Et on va tout de suite rajouter « Implement iMessage ». Voilà, on apporte iMessage. Prenez bien, donc, normalement... Enfin, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Non, il y en a bien qu'un seul. Donc là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on rajoute les fonctions non implémentées. Donc, on a « FromByte » et « ToByte ». On va tout de suite voir ça. Donc, là, on va mettre « PaquetCubbleUnly ». C'est le deuxième. « PaquetCubbleUnly.class ». Et pour le premier, donc, ça va être notre handler. Donc là, on va faire « Public static class handler ». Voilà. Donc, ça fait une classe dans une classe. C'est tout à fait possible. Waouh ! J'ai fait une recherche de « AuroBaseOverride » sans le vouloir. Et donc là, on va simplement mettre « PaquetCubbleUnly.handler.class ». Et là, il va râler parce qu'il faut... Il dit que la méthode n'est pas applicable. Il dit que la méthode n'est pas applicable. Parce que la classe handler doit être « Extend iMessageHandler ». Donc là, on va tout de suite le rajouter. Elle doit être « Implement ». C'est une interface. Et donc, le « iMessageHandler » prend deux arguments. Le paquet lui-même. Et la réponse. Pour la réponse, vous allez laisser simplement « iMessage ». Parce qu'il n'y aura pas forcément de réponse. En fait, vous allez voir. Donc là, maintenant, il râle encore dessus. Il nous demande de rajouter les méthodes non implémentées. Et voilà « iMessage ». Donc, dans la fonction « iMessage ». Vous allez mettre l'action exécutée lorsque le message est reçu. Donc là, vous avez en argument le paquet. Ce qui vous permettra d'accéder aux variables de votre paquet. Et donc ici, vous pouvez mettre « retourne ». Si vous mettez « retourne nul », il n'y aura pas de réponse. Si vous mettez « retourne » un autre paquet, En fait, il va automatiquement renvoyer le paquet à la personne qui lui a envoyé le paquet à l'origine. Donc ça, on aura l'occasion de l'utiliser. Je pense que je vais faire un deuxième exemple juste après celui-ci. Ça dépendra combien j'aurai de temps. On est déjà à 30 minutes. Je vous habite au tuto d'une heure, donc on verra. Ou alors, peut-être dans un tutoriel à part. Enfin, un deuxième exemple d'utilisation des paquets. Oui, je vais pouvoir faire ça. Je pense que je vais plutôt faire en deux tutoriels pour changer un peu. Parce que je fais souvent des tutoriels très longs. Donc autant changer un petit peu. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus d'erreurs sur cette fonction. Le paquet est bien enregistré. Alors maintenant, on va rajouter deux constructeurs. Public. Donc, paquet only. Oups, constructeur avec les deux parenthèses. Voilà, ça c'est notre premier constructeur. Il va être vide. Pourquoi ? En fait, le système va être assez simple. Lorsqu'on va envoyer un paquet, il va falloir d'abord instancier le paquet. Là, on va initialiser avec nos variables. Le paquet va partir. Et lorsque le receveur va recevoir le paquet, en fait, il va chercher à réinstancier cette classe. Mais avec aucun argument. Donc, si vous ne mettez pas de constructeur avec aucun argument, ça ne fonctionnera pas. Donc, ensuite, on va faire un deuxième constructeur avec cette fois-ci notre variable. Alors nous, ce qu'on veut, c'est savoir, c'est faire transporter cette variable-là. La variable coble-only. Donc, on va mettre ces variables type boolean. Donc, on peut la mettre en private d'ailleurs. Private boolean coble-only. Et donc, cette fois-ci, dans notre deuxième constructeur, on va faire this point coble-only égale coble-only. Et donc là, on va rajouter en argument boolean coble-only. Voilà. Ça, c'est notre deuxième constructeur. C'est celui qu'on va utiliser pour envoyer le paquet. Ensuite, on a deux fonctions. From byte et to byte. Les paquets, en fait, ce ne sont que des flux de données. Ça va être à chaque fois du temps plein de bytes qui passent. Et donc, on va écrire dans notre byte buffer notre variable. Donc là, on va utiliser buff.set boolean. Euh, pas assez de boolean, j'ai rien dit. Point write. Il faut utiliser toutes les fonctions du type write. Et donc là, on a write boolean value. Et donc, this point coble. From byte. C'est exactement l'inverse. En gros, depuis les bytes, on cherche à reconstituer le paquet. Donc, this point coble est égal à buff.read boolean. Et voilà. Donc, vous pouvez constater que, contrairement au tag nbt, quand on avait nos tags nbt. Ça, euh, ça je vais le laisser quand même. Euh, on va aller dans notre tile entity. Non, c'est pas celui-là que je veux. Bon, je sais pas. Tant qu'on a du nbt. Avec les tags nbt, quand on faisait du get et du set, on rajoutait en plus un nom. Là, dans les paquets, c'est seulement du write et du read, puisque c'est que un flux, donc, de ces valeurs. Et il va être très, très important de tout faire dans l'ordre. C'est-à-dire que, si vous mettez après plusieurs variables, par exemple, après on rajoute un, 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 un. mon int bon c'est pareil il n'existe pas enfin on va mettre value voilà puisqu'on a les values ici égale boeuf read int ne faites surtout pas ça par exemple imaginons on va inverser l'ordre on va inverser l'ordre et ben ça ça va faire des erreurs en fait vos valeurs ne vont pas du tout être bonnes il faut bien que tout soit dans le même ordre dans les deux fonctions ça c'est très important voilà donc on a on transforme nos variables en byte puis ensuite on les récupère de l'autre côté maintenant il reste à faire notre action du côté de l'handler donc l'action à faire ça va être de au niveau de notre conteneur au niveau du type entity pardon il faudra mettre sur cette valeur là common only alors le problème c'est que notre type entity on n'a pas du tout son instance parce que vous savez bien que là notre variable est pas statique donc il faut l'instance et puis heureusement parce que si j'ai mis variable statique il serait affecté sur tout le monde entier ça je vous ai déjà parlé il faut pas que les variables du type entity soit statique parce que sinon ça fait perdre complètement l'intérêt des type entity c'est que au final plutôt qu'avoir une variable en fonction du type entity ça va être une variable pour tous les type entity et donc ça n'a plus aucun intérêt ça je l'avais déjà expliqué sur tout le monde entier donc on peut pas faire tel entity donc on peut pas faire comment je l'avais appelé la fonction set global only et ensuite message point message point global only ça ça va pas fonctionner parce que notre variable là il va nous demander de la changer en statique sauf que si je change ça en statique il va me demander d'enlever le zis du coup il va demander de mettre bon en fait il faudrait que je mette ça en statique et tout mais ça n'a plus aucun intérêt donc on va pas le faire ce qu'il faut c'est obtenir l'instance de notre type entity pour ça deux solutions avec notre vous voyez que là on a un argument qui s'appelle message context donc en utilisant ctx point vous voyez qu'on a un certain nombre de choses donc là on a get server handler donc là comme c'est un paquet qui est envoyé au serveur il faut utiliser get server handler dans l'autre cas on peut utiliser get client handler mais on n'en aura pas besoin et donc ici on peut récupérer notamment l'entity player donc là on a le joueur alors du coup devant on va mettre entity player mp player mp player et voilà donc là on a récupéré notre vous n'êtes pas obligé de mettre entity player mp en plus c'est mp comme ça il me semble on peut mettre juste entity player mais là c'est si jamais vous voulez accéder à des fonctions qui sont que côté serveur du joueur vous pouvez utiliser entity player mp donc maintenant qu'on a récupéré notre joueur avec le joueur en fait on peut récupérer tout simplement le monde et là que vous savez qu'avec le monde on peut faire un get talent entity et donc obtenir notre talent entity le problème c'est qu'il faut les coordonner alors là du coup on peut se dire dans ce cas je rajoute int x y z c'est une solution ça fonctionnera l'autre solution c'est plutôt de surcharger le paquet en fait avec le player on peut récupérer le conteneur qui est actuellement ouvert donc en gros c'est le 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 conteneur qui l'a ouvert et donc normalement comme il est comme il a le guide ouvert il devrait être dans ce conteneur sauf s'il l'a directement quitté mais normalement il devrait encore être dedans donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va faire conteneur c est égal à player.opennetconteneur net.minecraft.inventory et on va faire que si ce conteneur est d'instance notre conteneur pour être sûr qu'il ne l'a pas quitté ou autre chose on va checker son instance parce que instance off permet aussi de faire le null check en même temps c'est ça l'avantage et bien depuis notre conteneur on a notre variable taille tuto le seul problème c'est qu'on n'a pas de getter donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter en plus public source generate setter un getter et on va rajouter en plus un getter pour taille tuto voilà et donc du coup on peut utiliser taille entity tutoriel est égal à on cast conteneur copboard à c hop encore une parenthèse point get taille tuto et je me rends compte que j'ai oublié de donner un nom donc là on va mettre taille et donc maintenant qu'on a accès à notre instance on peut faire simplement un taille point et donc notre fonction et voilà et pourquoi est-ce qu'il râle create method gettaille tuto bah elle est là donc là ça ah je sais pourquoi c'est parce que j'avais pas encore sauvé garder voilà maintenant que j'ai sauvé garder ça marche déjà mieux et donc voilà normalement notre paquet est prêt la seule chose qu'il reste à faire c'est l'envoyer et donc pour l'envoyer on va faire notre classe principale donc elle s'appelle mode tutoriel point network donc qui correspond donc à notre cipi network wrapper point et donc ici on va avoir accès à ce nombre de fonctions on a send to send to all send to all around send to dimension et send to server alors toutes ces fonctions là send to send to all send to all around et send to dimension ce sont des méthodes à utiliser côté serveur ça va permettre à envoyer un message depuis le serveur vers le client donc send to c'est clair c'est vous envoyez donc vous avez en argument votre message et le joueur auquel vous voulez l'envoyer send to all ça va permettre à envoyer absolument tous les joueurs du serveur send to all around ça vous mettez vous faites un target punt la dimension x y z et le rayon et tous les joueurs qui se trouvent autour donc qui se trouvent sur cette dimension là à partir des coordonnées du milieu donc ça ça va être le milieu et donc le range donc le rayon logiquement ça va envoyer à tous ces joueurs là le message et ensuite on avait encore send to dimension donc ça ça sert à envoyer tout simplement à toutes les personnes d'une dimension spécifiée donc après la dernière méthode c'est la seule qu'on peut utiliser côté client il s'agit de send to serveur donc il sert à envoyer logiquement au serveur donc là vous avez le message donc là on va faire tout simplement new paquet 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 où est-ce qu'il est mon paquet c'est paquet coble only et donc en argument on va mettre tout simplement this.tiletuto point is coble only avec un petit point d'exclamation pour prendre là l'inverse de la valeur actuelle on va lancer notre jeu alors ce qui serait aussi bien en fait c'est ici d'afficher en plus il faudrait quand même un bouton beaucoup plus grand mais j'ai pas envie de perdre mon temps à refaire l'aiguille pour que ça passe mieux mais là ce que je vais faire c'est que du coup je vais afficher cc.tile.coble only voilà donc là on a false bon du coup le texte ça passe pas du tout il faudrait que j'agrandisse le bouton mais j'ai pas envie de refaire tout le gui on clique dessus et sa valeur n'a pas changé alors pourquoi c'est parce que ça a changé côté serveur mais côté client il voit pas la différence donc pourquoi alors que pourtant on avait bien dans notre dans notre classe on a bien notre fonction get packet description et on packet data donc il sert à synchroniser donc pourquoi il l'a pas fait c'est parce qu'il manque ici il faut signaler que le tile entity a changé donc là on va faire player.wordobj . mark block for update et là on va mettre tout simplement tile. tile.xcord tile.ycord et tile.zcord normalement le changement devrait être marqué maintenant et maintenant ça fonctionne toujours pas ah si c'est parce qu'en fait il faut que je rouvre le buit c'est vrai qu'il se rafraîchit pas donc ça c'est le seul problème donc en fait le plus simple ça serait à cet endroit là comment est-ce qu'on pourrait faire ça facilement sans trop de on pourrait rajouter en fait une variable qui s'appelle du coup cobble only et faire que cette variable elle vaut tile . iscord only et donc ici on affiche notre variable et dans l'action en plus d'envoyer le paquet fait que ça c'est égal à . . cobble only voilà donc ça normalement ah voilà il faut que je relance ça c'est juste histoire de corriger le niveau visuel voilà donc là maintenant vous pouvez voir que déjà ah bah ça alors j'ai dû dire une connerie parce que visiblement en fait il faut quand même le problème c'est que le nom du du bouton se rafraîchit pas le mieux ça serait d'afficher ça à part dans une fonction qui se rafraîchit à tous les tics par exemple celle-ci draugui qu'on a fourgon celle-ci elle se met à jour à chaque tic et du coup là ça serait déjà plus ça devrait mieux le faire bah d'ailleurs ce qu'on va pouvoir faire ici on va rajouter plus double point plus zis point cobble only là et là vous voyez donc là maintenant ça va déjà mieux on peut savoir donc si c'est seulement cobble ou pas donc là c'est sur true donc logiquement je peux mettre seulement de la cobble et les autres trucs vous voyez donc là maintenant ça passe plus je peux plus non plus le mettre par shift click là je suis en train de faire un shift click et logiquement si je me déconnecte et que je me connecte la valeur est toujours correctement enregistrée parce que c'est c'était modifié côté serveur donc là normalement on devrait voir vous voyez donc ici on a plein de trucs qui se sont affichés à cause du container ici donc comme j'avais dit ce qu'on va faire ici aussi c'est que on va rajouter en plus juste un espace juste pour qu'il puisse afficher vous voyez donc là maintenant il y a le débuggeur qui vous voyez bien qui est déclenché côté serveur et côté client et donc vous voyez que maintenant côté serveur il est bien sur true et si je désactive là côté serveur et côté client ils sont tous les deux bien sur false donc ce qui veut dire que tout est synchronisé comme il faut c'est parfait et en fait d'ailleurs je viens de me rendre compte du coup je suis en train de me dire à cet endroit là en fait je n'ai même plus besoin je peux quand même mettre this.tilecuto.iscobainonly oui voilà donc ça s'affectualise bien donc tout ce que j'ai mis là en fait le problème c'était juste que le texte du bouton ne se rafraîchit pas donc ça ça ne sert à rien de le laisser pareil pour ça pareil pour ça on peut directement utiliser bon bah faut que je relance de nouveau voilà voilà donc là c'est bon vous voyez ça s'affectualise bien comme il faut sans devoir faire un espèce de hack tout moche côté client c'est bon par contre si je retire la fonction qui est là le markblock for update je ne sais plus bien si j'ai lancé un debug ou pas voilà donc j'ai bien lancé un debug vous voyez que si je la retire là c'est plus c'est plus synchronisé parce que c'est bien cette fonction en fait qui permet de signaler que ça a changé et du coup il va envoyer en retour ce paquet là qui permet de connaître toutes les valeurs voilà donc je crois que c'est tout pour ce tutoriel je vais me vérifier bon on est à 46 minutes ça suffit ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite enchaîner sur un second tutoriel où je vais montrer un exemple de paquet avec synchronisation enfin avec une réponse je vais essayer de faire un truc où on envoie quelque chose au serveur et le serveur nous répond il faut juste que je trouve une idée d'un truc pour ça donc ça va être un tutoriel beaucoup plus court voilà donc c'est la fin de ce tutoriel on se retrouve donc pour la deuxième partie avec un exemple de réponse et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine